Néhémie, chapitre 13 Dans ce temps, on lutte en présence du peuple dans le livre de Moïse, et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudit. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Avant cela, le sacrificateur Eliashib, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et parent de Tobija, avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du mou et de l'huile, ce qui était ordonné pour les lévites, les chantres et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la trente-deuxième année d'Artaxerces, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem, et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. J'en éprouvais un vif déplaisir, et je jetais hors de la chambre à tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnais qu'on purifia les chambres, et j'y replaçais les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. J'appris aussi que les portions des lévites n'avaient point été livrées, et que les lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis chacun dans son territoire. Je fis des réprimandes aux magistrats, et je dis, Pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée ? Et je rassemblais les lévites et les chantres, et je les remis à leur poste. Alors tout Judas apporta dans les magasins la dîme du blé, du mou et de l'huile. Je confiais la surveillance des magasins à Shélemia, le sacrificateur, à Tzadok, le scribe, et à Pédaja, l'un des lévites, et je leur adjoignis Hanan, fils de Zakur, fils de Matania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. A cette époque, je vis en Judas des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrer des gerbes, charger sur des ânes même du vin, des raisins et des figues, et toutes sortes de choses, et les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi des Tyriens, établis à Jérusalem, qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises, et qui les vendaient aux fils de Judas le jour du sabbat et dans Jérusalem. Je fis des réprimandes aux grands de Judas, et je leur dis, que signifie cette mauvaise action que vous faites, en profanant le jour du sabbat ? N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères, et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville ? Et vous, vous attirez de nouveau sa colère contre Israël, en profanant le sabbat ? Puis j'ordonnais qu'on fermât les portes de Jérusalem avant le sabbat, dès qu'elles seraient dans l'ombre, et qu'on ne les ouvrit qu'après le sabbat. Et je plaçai quelques-uns de mes serviteurs aux portes, pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de choses passèrent une ou deux fois la nuit hors de Jérusalem. Je les avertis, en leur disant, « Pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille ? Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous. » Dès ce moment, ils ne vinrent plus pendant le sabbat. J'ordonnais aussi aux lévites de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. « Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et protège-moi selon ta grande miséricorde. » À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, abonites, mohabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien, et ne savaient pas parler le Juif. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des réprimandes, et je les maudis. J'en frappai quelques-uns, je leur arrachai les cheveux, et je les fis jurer au nom de Dieu, en disant, « Vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils, et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils, ni pour vous. » N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël ? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude et des nations. Il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur toute Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime, et que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères ? Un des fils de Jojada, fils d'Eliashib, le souverain sacrificateur, était gendre de Sambalat, le Horonite. Je le chassais loin de moi. Souviens-toi d'eux, ô mon Dieu, car ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance contractée par les sacrificateurs et les lévites. Je les purifiais de tout étranger, et je remis en vigueur ce que devaient observer les sacrificateurs et les lévites, chacun dans sa fonction, et ce qui concernait l'offrande du bois aux époques fixées, de même que les prémices. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu.